Bon, ça va, ils nous ont pas trop fait par ôté. Merci Luciel33 pour ton follow, ça fait plaisir, bienvenue à toi poto. Les rebelles ont été bannis, on les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre ? Loin de là, mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière nous. Pas de nouvelles des autres pionniers ? Pas de nouvelles de qui que ce soit. Des problèmes avec les habitants du secteur ? On a fait profil bas jusqu'à maintenant, on est pas en état de résister à une attaque. On a eu un premier contact avec des aliens sur l'habitat 7, mais ça s'est très mal passé. Ils ont essayé de nous tuer. On y est. Allez-y, je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai ? On nous a dit de venir au rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir débarquer enfin une arche. Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'Hyperion au circuit électrique. Elle est jolie. L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance. Je suis Jarun Tan, directeur de l'Initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Après ce qu'il vous est arrivé, nous voulons vous aider. On manque de tout. Nourriture, eau, toute denrée nous serait d'une aide précieuse. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier ? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort ? Comprenez bien. C'est toute l'Initiative qui est en danger. Non, non, j'avoue c'est abusé. Nous avons bien donné, un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provision. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tout le monde. Je voulais pas mais là j'avoue j'étais choqué quand même. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre, un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'une pionnière. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable ? Je suis prête à me dépasser pour faire le nécessaire. Je serai à la hauteur. Vous aurez besoin de bien plus que l'enthousiasme de votre jeunesse dans Andromed. Eh bien, quelle hospitalité. Nak Morkesh, gardienne de la station. J'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel. Mais l'heure n'est pas à la formation sur le tas. Au moins, notre pionnière semble prête à essayer. Un point de vue différent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serai ravi de régler les détails avec votre associé. Bienvenue sur le Nexus. Je vous remercie d'avoir pris ma défense. L'espoir est une denrée rare par ici. Chaque lueur qu'on trouve doit avoir sa chance. Chef, le coeur de l'hyperion est connecté. Je veux vous montrer quelque chose. On a pas dû être tendre avec toi à l'école. Il y a une heure, tout ça c'était noir. Maintenant, c'est l'énergie de votre vaisseau qui garde les lumières allumées. Vous avez une vote. Bonne soirée Nick Nolt. Et quand les réserves seront à sec ? Vous devriez aller voir Monsieur Tan pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Et ne soyez pas timide. Passez me voir à l'occasion. Il faut parler à Keshe, parler à Kandros, parler à Dyson. Mais il faut parler à trop de monde ! Il faut parler à beaucoup trop de monde. Ok. Le débarquement de l'hyperion est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Donc, objectif. On va consulter le journal. Tiens. Retrouvailles. Accompagner Kandros au tram jusqu'à centre... Ça c'est fait. Oh bah apparemment il n'y a pas plus. Quartier Général des Pionniers. Bon bah je pense que c'est là qu'on va aller. Il parlait du vaisseau. C'est bon. Content de vous voir. Mais nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que... Bon. Que s'est-il passé ? Hein ? On dit comment. Et je vous parle de votre père. Pardon. C'est la fatigue. A force de m'occuper de tout. Pour l'instant, j'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec. Pas comment il est mort. J'ai regardé les registres. Mais je voudrais savoir ce qui est arrivé à notre pionnier. Je ne veux pas entrer dans les détails. Les choses ont mal tourné et dorénavant c'est à moi que vous aurez à faire. Alec Ryder n'aurait jamais accepté un tel ultimatum. Pourquoi devrais-je m'y soumettre ? Nous ne serions jamais partis si nous... Dans la voie lactée je veux dire. C'est ici chez nous. Ce chantier. Je crains que nous n'ayons guère le choix, Ryder. Espérons que vous donniez raison à votre père. Mais après quatorze mois de colonisation ratée, pardonnez-moi si je n'y compte pas trop. Vous n'avez établi aucune colonie en plus d'un an ? Vous avez fait combien d'essais ? Pas autant que vous le pensez. Le fléau, les mondes hostiles, les exilés, les ennemis. Il ne s'agit pas seulement de poser nos valises quelque part. Nous avons besoin de la pionnière et de Sam pour explorer, évaluer et inspirer. L'initiative a fait une promesse. Mais Andromède refuse de coopérer. Et si elle coopérait ? Un beau tissu de connerie utopique. Nous aurions des colonies prospères. Le nexus serait la nouvelle citadelle. Tan ne serait pas directeur. Moi non plus. Directeur français est vraiment horrible. Quelle est votre place à la tête du nexus ? Je supervise les efforts de colonisation. Le nombre d'avant-postes étant actuellement plus bas qu'escompté, mon influence est limitée. Tan se fait un plaisir de me le rappeler. J'ai quitté une carrière respectable de directrice générale dans une capitale provinciale. C'est très inégal, on est d'accord. Et voilà où cela m'a amené. Au chômage. Vous avez appelé mon père Alec. Personne ne l'appelle comme ça. C'est sa vision qui a convaincu la plupart d'entre nous de rejoindre l'initiative. Ce qui nous en a dit en tout cas. Vous étiez amie ou bien... Je ne suis pas votre belle-mère si c'est votre question. Je n'étais pas non plus son amie. Il m'en voulait de ne pas l'appeler par son titre. Mais n'est pionnier que celui qui a vraiment découvert quelque chose. C'est un peu comme une directrice de la colonisation sans colonies. Un plan a bien dû être établi en cas de rencontre avec des aliens hostiles. On n'était quand même pas aussi naïfs. Nous pensions trouver de l'aide, pas un ennemi qui refuse de parler. Ils n'attaquent pas, ils désinfectent. Ils nous prennent pour des bactéries. Pardon, après 14 mois, le lyrisme, c'est tout ce qu'il nous reste. C'est vous dire ? J'ignore d'où c'est parti. Mais nous les appelons les Kert. Kandros pourra vous en dire plus. Trop peut-être. Vous ne lui faites pas confiance ? Pour nous défendre, si. Mais je me méfie d'une influence militaire grandissante dans une initiative soi-disant civile. Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, Ryder. Pas pour qu'elle se répète. Encore une envolée lyrique, pardon. C'est d'ailleurs, j'ai aucune info en ce qui concerne le multi. J'y ai pas joué, j'ai pas l'intention d'y jouer. Oui. Il y a aussi cette technologie étrange. Quelqu'un l'a étudié ? Nous avons essayé, pas moi, nos savants. Ils sont censés savoir ce qu'ils font. L'excuse du moment, la technologie trouvée sur Mars était plus avancée, mais prête à l'emploi. La technologie d'ici, elle, pense différemment ? Je ne sais pas. Nous avons gardé nos distances jusque là. Et vu ce que disent les registres de l'Hyperion sur Alec, c'est sûrement mieux comme ça. Oui, c'est l'ailleurs. Je suis bien sur PC, oui. Ok, bon. Excusez-moi Madame la Directrice. Ryder, pionnière. Ryder, nous mourrons de faim ici. Sans avant-poste pour nourrir l'initiative, autant être mort depuis 600 ans. Alec a fait beaucoup de promesses. Je n'en ai pas vu la couleur. Voilà ce qui vous attend. Les gens ne vous feront pas confiance. À commencer par moi. Prouvez-moi que j'ai tort. Ok. Elle va être relou, elle. Croyez-moi, elle va être relou. Je vais devoir la mater. Et merci euh... comment c'est ? EsraoGhost. EsraoGhost. Pour ton flow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, poteau. Non, c'est sympa. C'est très simple comme architecture, on va dire. En apparence c'est très simple. Mais c'est bien fait. Marchand d'armes. Enregistrement de surveillance. Le Nexus. Qu'est-ce qu'on a ici ? Liam. Mais c'était trop petit pour une substance illégale. Vous seriez surpris. On a de l'osilbire dans nos stocks de graines. Personne ne produit de grains plantes dans Andromède. Ça parle déjà de drogue. De trafic de drogue alors qu'ils viennent à peine d'arriver les mecs. Ils ont que ça à foutre. Oh. Ça a eu Spike Black. Ils ont des forces de sécurité. Ils s'étaient entraînés et armés pour affronter l'inconnu. On sait que les Kerts sont dangereux. Mais maintenant, on doit aussi se méfier des nôtres. On ne sait pas où ils sont partis, mais ils nous en veulent. Mais sur leur une chance, ils sont peut-être tous morts. Apparemment, il n'y a aucune planète habitable dans les environs. L'exil n'était peut-être qu'une peine de mort déguisée. C'est vraiment la merde. Pionnière, on doit régler tout ça ou on ne s'en sortira pas. Ah ouais. Ah, ils doivent avoir des problèmes de connexion pour ne pas changer. Tant que le Nexus est là et nous avec, on a une mission à accomplir. En situation de crise, c'est quitte ou double. Ça va le faire. On va le faire. Prêt à passer à l'action, Pionnière. Eh Liam, on va le faire. Votre attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'Imperion sont... Mariette. C'est une Thurienne ? J'avais jamais vu de femme Thurien. C'est injuste, tellement injuste. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, ça alors vous êtes. C'était donc vrai, une pionnière nous a trouvés. Enfin une lueur d'espoir. Vous pourrez peut-être m'aider comme vous êtes impartiale. Cette histoire a pris un tour tellement politique. Mon mari. Il est en prison et il va être exilé. Ah oui, mais les couleurs de cheveux, c'est n'importe quoi dans le jeu. Il a été condamné pour quoi au juste ? On n'encourt pas à l'exil pour une petite infraction. Enfin, avec eux, c'est tout jamais. Merci Spike Black pour ton follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, poteau. C'est tout. C'est tout. C'est tout. J'ai pas le temps de m'occuper des petits problèmes de tout le monde là. D'après le rapport 16C, il semble que nous n'ayons toujours pas trouvé la tête de pont dans aucun secteur. Je commence à croire que nos efforts resteront vains tant que nous n'aurons pas rassemblé plus de renseignements sur cet ennemi. Des risques encourus, les pertes matérielles et le nombre grandissant de victimes deviennent de plus en plus durs à justifier. Le moral est au plus bas. Il va falloir revoir nos attentes à la baisse. Mission de groupe d'assaut. Ouais, on va passer sur ça. Oh, Kandros. On va au moins lui parler. Le pionnière. On ne peut pas contester de bons résultats, même s'ils vont y séguer. Bref, bienvenue au QG de la milice. Excusez le désordre. Il y a les yeux qui glitchent à travers les paupières. C'est n'importe quoi. Vous avez des nouvelles de l'Arche ? Des infos par-ci par-là. Certains disent que le Nathonos a été détruit, doutent qu'il y a des survivants. Qui sait ? S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir. Même si c'est juste pour aller. Qu'est-ce que vous savez sur les ennemis qu'on a rencontrés ? Les Kert ? On les trouve souvent sur les planètes où il y a ces structures aliennes. Les Kert n'aiment pas qu'on les étudie. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils ne nous adressent pas la parole. À chaque fois qu'on les croise, il y a un affrontement où ils font des prisonniers. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Personne ne le sait. Mais j'ai vu leurs armes et ce qu'ils font à leurs prisonniers. J'aime autant qu'ils restent le plus loin possible du Nexus. Vous parlez comme si vous ne faisiez pas partie des dirigeants. Comment vous vous êtes retrouvés à la tête de la milice ? J'ai escorté une équipe de prospection sur une lune et ces Kert nous sont tombés dessus. Ils nous ont parqués comme du bétail pour leur expérience. J'ai réussi à m'échapper, j'ai attrapé une arme et j'ai libéré les autres. Le temps qu'on tue ces fumiers et qu'on rentre prévenir le Nexus, tout le monde me considérait comme le chef. Ça me rappelle quelque chose. La milice est partie de là. C'est drôle. Quand ça commence à chauffer, toutes sortes de gens arrivent au sommet de l'échelle. C'est rude sur le terrain. Je pourrais avoir besoin de renforts, si vous pouvez me fournir du monde. J'ai des groupes d'assauts spécialisés en attaque et en extraction. S'il vous faut une bonne puissance de feu, l'appel sera là pour vous aider. En fait, je pourrais vous donner autorité pour les commander. Ça réduirait leur temps de réaction. Merci. Nos opérations en cours sont sur le terminal. Regardez s'il y a quelque chose qui pourrait avoir besoin d'une action décisive. On verra plus tard pour les actions militaires. Au revoir, Kandros. Le devoir m'appelle. On est deux, pionnières. Allez, allons voir c'est quoi cette mission. Enfin, on va parler à Tan. Non, non, c'est juste une Early Access. Comme tous les autres mondes que nous avons trouvés. De Deezer. Ryder, nous discutions de votre prochaine expédition. Je croyais que je n'étais pas à la hauteur de mon titre. La directrice Addison a son avis. J'ai le mien. Et si vous n'êtes pas d'accord ? C'est moi qui dirige l'initiative. Et j'ai décidé de vous donner une chance de faire vos preuves. Ce fléau nous a donc causé de sérieux ennuis. Nous ignorons son origine, mais nos scientifiques pensent que ça n'a rien de naturel. Un nuage d'énergie artificielle ? Il n'était pas là à l'époque de notre départ. Mais il a rendu tous les mondes en or inhabitables. Il y a aussi les aliens que vous avez vus. Les Kerts. Ils semblent obsédés par des structures éparpillées dans tout le secteur. Ils sont prêts à tout pour se les approprier. Il semble que le meurtre ne soit pas un concept exclusif à la Voie Lactée. Le défi maintenant va être de coloniser un monde malgré tout ça. Celui-ci, Eos. Comment ? Commencez par augmenter la viabilité de la planète pour que nous puissions établir un avant-poste. Nous réveillerons alors plus de colons. Plus nous aurons de colons, plus nous pourrons rassembler de ressources pour soutenir le Nexus. Tout repose sur ça. Il y a six mondes que nous espérons coloniser. D'accord, mais toutes les planètes que vous avez trouvées sont inhabitables. Comment je peux... Une bonne pionnière se ferait un plaisir de relever un tel défi. Bon, je crois que j'ai des choses à faire. Donc si j'échoue, ça ne vous posera aucun problème et vous aurez juste à trouver un autre pionnier, c'est ça ? Miser sur des individus, c'est une de mes responsabilités. Certains rapportent, d'autres... Je crois surtout que vous avez besoin de moi. Si je réussis, les gens vous verront enfin comme le dirigeant que vous faites semblant d'être. Mais pour cela, vous devez d'abord devenir la pionnière que vous faites semblant d'être. Où est mon vaisseau ? Il est en préparation dans la baie d'Amarrage. Les coordonnées d'Eos seront dans l'ordinateur. Et quand vous aurez un moment, j'aimerai discuter des arches disparues. Je me demandais ce qu'il en était... Ça ne va pas. Rider, venez me voir au bloc Sam sur l'Hyperion. Je dois m'occuper de votre appelant et nous devons parler d'une affaire confidentielle. Cet homme est abject. J'espère qu'il va mourir. Ce galarien est beaucoup trop prétentieux. Je veux qu'il meure. Parler à Sam et l'Hyperion. Comment me rendre... Wouhou ! À tout le personnel. Eh, vous allez bien ? Ça va. Mes bras ont encaissé le plus gros. Ça arrive souvent, ce genre d'explosion ? Juste après la mutinerie, c'était plutôt fréquent. Mais ça n'arrivait plus ces derniers temps. Je n'étais pas là pendant la mutinerie. Vous avez bien de la chance. Franchement, je pensais que c'était terminé. Que j'étais juste un peu parano. Qu'est-ce qui vous rend parano ? On a eu trois dysfonctionnements la semaine dernière. Pas génial, en effet. Oui, bon, c'est très grave même. Ouais. Et ça me fait encore plus de réparations au programme. Vous en avez parlé à la sécurité ? Pardon ? De ce que je sais, c'est un membre de la sécurité qui est derrière tout ça. J'ai examiné toutes les onaristes qui me venaient à l'esprit. Mais je ne sais plus à qui je peux faire confiance. On dirait qu'il s'est passé bien des choses avant que l'Hyperion arrive à Kay. On peut dire ça. Attendez, mais oui ! Vous, vous êtes forcément hors du coup. Vous n'étiez même pas là pendant la mutinerie. Est-ce que vous pourriez m'aider si vous avez le temps ? S'il s'en prenait au système essentiel ? J'ai d'autres choses à faire. Plus tard peut-être. D'accord. J'ai pas le temps de courir le nexus pour régler tous les petits problèmes. J'ai bien envie de m'en occuper mais pas maintenant. Découvrez pourquoi mais faites attention. Les techniciens du travail... Ah dessous ça doit être là. Cora ! C'est laquelle Addison ? Si j'échoue, vous n'échouerez pas, espérons. Vous n'échouerez pas, un point c'est tout. J'ai parlé logistique avec Monsieur Tan. Ils vont nous donner un vaisseau et un équipage. Il dit que ses meilleurs hommes sont sur le coup. Il faut encore que je retourne voir Sam sur l'arche. Très bien. Pendant que vous y êtes, prenez donc des nouvelles de votre frère. On fera ça. On ira voir notre faible petit frère. La victime. Dire que c'était celui que j'aurais dû jouer. Mais j'ai craqué. J'ai craqué. Initiative. Je crois qu'on va encore se perdre pas mal dans ce genre de bâtiment. Ici votre capitaine. Bonjour Sarah. Bienvenue dans le bloc Sam. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Tant mieux. Qu'est-ce qui se passe ? T'as dit que tu voulais parler d'une affaire confidentielle ? Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. Sam, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait ? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi donc ? Et vous seulement. Je peux découpler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Il procure des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. C'est compréhensible. Les gens pourraient se faire des idées. Un super soldat ? Un ordinateur qui prend le contrôle d'un humain ? Je ne fais que renforcer l'humain. C'est une relation symbiotique qui profite aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes ? J'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non ? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. C'est assez dingue. Hélas, peu sont prêts à l'accepter. Votre père savait que les gens prendraient peur. Il n'avait pas tort. Donc, qu'est-ce que ça implique au juste ? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça ? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi ? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionnières. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Ah, j'ai un soldat ! Et c'est quoi ces profils qui vont faire de moi l'homme le plus pété du monde ? Enfin, la femme la plus pétée du monde, en l'occurrence. Profil permet à Sam de reconfigurer l'implant de Rider pour optimiser son efficacité sur le champ de bataille. Sélectionnez un profil et appuyez sur espace pour l'activer. Je suis quoi en fait, de base ? J'ai pris quoi ? C'est un style de combat agressif et préfère généralement s'approcher des ennemis pour leur infliger de gros dégâts à courte portée. Ce profil reconfigure l'implant et la psychologie de Rider de façon subtile, lui permettant d'absorber l'énergie de ses ennemis, l'impact et de s'en servir pour renforcer ses boucliers. Ouais, c'est ça ! C'est ça, c'est ça que j'aime. Combat corps à corps ! Donc il faut investir des points dans un style pour pouvoir le débloquer. Ok. Vas-y, si je mets porte étendard, sélectionnez le profil. Apprenez les compétences de combat technologique ou biotique pour débloquer des profils plus puissants différents styles. Ok, donc je suis porte étendard, d'accord. Donc il y a moyen de changer en fait. Donc là, si je veux, je pourrais renforcer plus de 20% de dégâts de corps à corps. Donc je suis plus fort au corps à corps. Si par exemple je prends ça, tous les combos. Adeptes. Force des pouvoirs biotiques, zone des pouvoirs biotiques, rayon des effets des pouvoirs biotiques. D'accord, 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 d'accord. Ouais bon, bah nickel. Je fais plus de dégâts au corps à corps. Donc si je fais mon omni lame ou ma charge, je fais très très mal. Allez, j'aimerais bien récupérer mon vaisseau quand même. Mon vaisseau ! Mon vaisseau ! Je vais avoir un 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 vaisseau ! Yeah 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 ! Cours Forest Je pense qu'on fera notre pause après ça les gars Comme ça normalement je ne vais pas tarder à me faire livrer ma bouffe Donc je pense qu'on fera notre pause après ça Je vérifie Quand est-ce que ça doit arriver Ouais c'est ça, ça doit arriver normalement Dans moins de 10 minutes Donc on récupère le vaisseau et je pense que je vais faire ma pause Et normalement ce soir après Normalement après minuit je jouerai à Conan normalement Ok je me suis planté Qu'est ce bordel ? Oh il y a plusieurs destinations d'accord Ah d'accord Centre des opérations Point d'habitation Et baie d'amarrage Ah donc il faut faire gaffe à où est-ce qu'on clique Texture On fout tout le camp Non ça y est elles sont revenues Prête à découvrir notre vaisseau Il paraît qu'il vaut le coup d'oeil Pionnière en route Où en est le vaisseau ? Presque prêt Tout a l'air en ordre Bien on arrive Vu comme c'est parti On sera sûrement livré à nous même Autrement dit On improvise complètement On appelait ça de l'improvisation tactique Mais au moins on improvise avec classe Vous croyez qu'on peut être lesbienne avec elle ? J'aimerais bien On l'appelle le tempête Je suis la tempête C'est l'Hormandie Ils ne savent faire qu'un seul type de vaisseau en fait C'est un beau vaisseau C'est un beau vaisseau Allons voir ça de plus près Et merci Guilgaz pour ton follow Ça fait plaisir Bienvenue à toi poto L'animation va arriver bientôt On a 14 mois de retard C'est donc vous Celle qui fait bouger les choses Vétra Vétra Nix Artilleuse Pourvoyeuse Je te veux dans mon équipe Et tout ce qui tourne autour On est prêts ? Mieux vaut ne pas traîner ici Vous venez avec nous ? Oui Sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station Oh je la veux dans mon équipe Heureusement qu'elle y est Il y a urgence ? Je ne veux pas perdre plus de temps c'est tout Attendez une minute Vous n'irez nulle part Et merde Il y a un problème Madame Addison veut un rapport complet des provisions Des munitions et de l'équipage du tempête Monsieur Tan a contredit Addison Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-poste Sous le commandement direct de Madame Addison Je vous reconnais Ben, c'est ça ? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas ? Votre fils est encore en stase Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste Vraiment ? Oui, vraiment On m'a dit qu'il n'était pas essentiel Mais il me manque Je sais Moi aussi j'ai de la famille C'est bon Addison va me tuer Finement joué ? Ça fait partie du boulot, pionnière Tout bien réfléchi Ce n'était pas si dur Pour l'instant Vous avez besoin de monde Pour abattre les obstacles Pas pour en dresser de nouveau Bon, je l'aime bien Enfin, quelqu'un qui a envie de faire les choses Et pas seulement d'en discuter Allez, allons faire un petit tour de parking Avec notre nouveau vaisseau Tout l'équipement et dernier cri Labo, capteur, combinaison Et l'équipage, bien sûr De fins experts Ravi de vous voir en forme, Sarah Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche Mais il est bien plus silencieux Gil Brody Technicien, mécanicien As de la clé anglaise Ça, c'est la salle de recherche On y actualise nos équipements On collecte des infos Routeur activé Connexion aux tempêtes en cours Bienvenue à bord, Sam Et Ryder, bien sûr Sous la direction de notre scientifique Sous vie à noir Vos quartiers sont en dessous Et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe Il est à vous C'est le vaisseau le plus léger Et le plus rapide de sa catégorie Ça va être une sacrée aventure on dirait Et je ne vous ai même pas montré le meilleur Quand vous serez prête à partir Rendez-vous à la passerelle Notre pilote devrait avoir tout préparé Il faut que j'aille à la passerelle quand on sera prêt à partir Bon, on ira à la passerelle en dernier On a le vaisseau Oh ça va Oh ça va Vous pouvez utiliser l'holophone sur la table centrale Ou simplement vous réunir avec l'équipage Oh ça va Il est stylé le bureau Il est plutôt beau Ils se sont payé la verrière Et tout Qui va bien Sur le pont supérieur Bon c'est pas trop 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 poussé Mais c'est plutôt sympathique tout ça Donc les missions du groupe d'assaut Kiosque marchand Là il y a l'iam C'est quoi ici ? Vraiment il y a des chemins de chaque côté Voilà le labo biologique On peut cultiver des plantes pour l'oxygène et la nourriture Et préserver n'importe quel spécimen Cette salle doit être terminée vite et bien Parce que là j'ai l'impression qu'il y a besoin qu'on la termine Est-ce qu'on a un scientifique ? Pour se servir de cette pièce ? Sinon il faut en trouver Eh ben ça c'est du matos T'es gueule Notre labo technique c'est le paradis de l'ingénieur L'endroit idéal pour tout travail délicat Donc là on va peut-être pouvoir faire des recherches Pour les craft Ou pour les armes Oh oui Ils nous font un ingénieur Oh tu me saoules Liam J'ai pas le temps de te parler saloperie Ok Y'a quoi là-bas ? Lexi L'infirmerie donc Elle est petite Y'a que deux lits Bon en même temps ouais Au moins qu'il nous arrive une grosse emmerde Panneau d'information de l'équipage La plupart des membres d'équipage dorment ici Cosy non ? Mais votre chambre a une plus belle vue D'accord donc ici c'est le quartier des membres de l'équipage Et auparavant Quatre personnes dorment ici Les sanitaires Quartier et cuisine Sympa 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 Et là un seul Ici ce sont les quartiers de la pionnière Vos quartiers donc Le routeur de Sam s'y trouve aussi C'est ma chambre Ah oui la vue est meilleure Elle donne de quel côté du vaisseau ? Ouh attends On dirait que je suis à l'arrière du vaisseau là Ouais je dois être à l'arrière du vaisseau Oh sympa Est-ce que j'ai des messages Projet historique j'espère que Discuter Vérification de ma connexion entre l'hyperion et le tempête Le Nexus confirme que nous sommes libres de partir Bien on est bien connecté Modèle réduit de la fusée SpaceX Carrément Je vais changer ma garde-robe Oh on peut aussi choisir l'armure Couleur auto Oh oui On peut changer la couleur Saloperie Ça va être tellement bon Oh oui Attends Tenue 1 Tenue 2 Tenue 3 Type de motif Oh oui Ok 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 Je reviens tout de suite Ça C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne veut pas valider les changements que je fais. Il ne veut pas les valider. Ah ça y est là il l'a validé. Non c'est pas beau comme ça. C'est pas super beau comme ça. Je pense qu'on va partir sur 3... Non pas 3, 2... Si on partait sur du très noir... Non. Un. Un c'est quoi ? Un c'est quoi ? C'est juste sur le truc sur le côté ? Il n'y a pas beaucoup de détails sur le 1. C'est juste la petite bande latéral. Un petit truc dessus sur le côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ouais, 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 ouais. Un peu plus clair, un peu plus clair. Voilà. Oh, il ne l'a pas validé ou ? ouais voyons voir un peu les autres motifs d'accord non c'est nul le reste on 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 C'est là, on peut vraiment mettre la couleur que je veux, selon l'envie. Ah oui ! Pour le Ranger jaune. Et voilà. On a l'armure. Je pense à un truc, est-ce que... C'est vraiment ça, là. Ils n'auraient jamais dû, ils n'auraient jamais dû. Ils n'auraient jamais dû, ils n'auraient jamais dû. Ça devrait être interdit. Ils n'auraient jamais dû. Non, ce n'est pas le bon code couleur. Il faut que j'inverse. Lui, je dois le mettre rouge. Et le rouge, je dois le mettre blanc. Ah merde. Là, comme ça. Et le rouge, je dois le mettre blanc. Ou pas. Et le rouge, je dois le mettre blanc. Ça ne va pas le faire. Les trois couleurs que je veux ne passent pas du tout ensemble. Toi, c'est dommage. C'est dommage. Elles ne passent pas du tout ensemble. Bon, on va faire un truc plus simple. Euh, non. Il va falloir que je fasse gaffe. J'ai le coca qui risque d'éclabouisser. Et merci à Minicube pour ton follow. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi, poteau. Ok. On va faire simple. Blanc, rouge. Voilà. Ah, par contre, elle ne m'a pas mis la veste. Bon, en même temps, tu me diras, la veste n'était pas super. Bien. On a le vaisseau. On a le truc. T'es en train de me dire, c'était l'arrière, l'arrière. Mais en fait, non, c'est pas l'arrière, c'est l'avant. Parce que l'arrière est là. Non, en fait, on a vision sur l'avant. Quand on est dans notre chambre. Mais on est en dessous. C'est bizarre, je pensais qu'on pourrait voir le nez du vaisseau. Mais en fait, non, pas du tout. Qui peut-être ? Non, c'est pas le nez du vaisseau. Ah, dommage. Bon. On va se quitter là, les gars. Moi, j'ai...